À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clim' magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grimm. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Voilà! C'était moi! Revenez par ici, les enfants. Arrêtez donc d'embêter ces deux pauvres étrangers. Où est-ce qu'il a pu s'égarer? Hé, toi! On devrait t'inculquer les bonnes manières. Petit Bouc, reviens ici! Et tu sauras ce que c'est que... C'est moi qui vous le dis. Si vous n'arrêtez pas ces idiots, si vous serez privés de décès. Au revoir! Je vous demande de leur pardonner. Vous savez bien comment sont les enfants. Et puis-je vous demander qui vous êtes, messieurs? Moi, c'est Yo-Yo. Je suis un très grand aventurier. Et donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis son fidèle compagnon, Doc Croc. Docteur Croc. Philosophe et professeur et virtuos de la transmission du savoir. Professeur? Oh merci! Je cherchais justement un professeur pour mes sept petits bambins. Vous êtes engagés. Non, Doc. À votre service. Je serai votre professeur et Yo-Yo sera mon assistant. Un professeur? Qu'est-ce que c'est ça? Nous nous apprêtions à passer à table. Me feriez-vous l'honneur de rester soupé? Eh bien, c'est-à-dire que nous ne voudrions pas vous déranger. Nous serions ravis de dîner avec vous. Papillon, papillon, tu veux le petit des bisons? Papillon, papillon, au-dessus je fais des ponts. Papillon, papillon, tu danses au-dessus? Je suis des buissons, papillon, papillon, pour te suivre je fais des ponts. Euh, trois, quatre... Yo-Yo, tu sais que tu me surprends, vraiment. Ah oui, pourquoi donc? Je n'aurais jamais pu penser un seul instant qu'un jour je découvrirai que toi, Yo-Yo, tu sois capable d'un tel exploit, savoir compter jusqu'à quatre. Tais-toi donc et admire. Cinq, six, euh, six, six... Je sais qu'il y a sept. Je le sais qu'après il y a sept, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de septième. Oh patouche! Essaie de dire, ah, alors? T'as pas honte de t'attaquer à un jeune chevreau innocent? Attaque-toi à quelqu'un de ta taille. Et qui supportera ton odeur? On t'a jamais appris à te laver les dents? T'as pas l'air aussi appétissant que le petit genot? Mais tu feras quand même l'affaire. Je ne suis pas comestible. Encore toi? Attends. Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre, je reviendrai. Ouais, ouais, j'en tremble dans ma fourrure. Merci. Si vous n'aviez pas été là, noble seigneur, qui sait-ce qu'il serait devenu à l'heure qu'il aide mes chers petits? Hein? De quoi, noble seigneur? Non, 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 moi je m'appelle simplement Yo-Yo. Du moins, tout le monde m'appelle comme ça. Je m'appelle Heidi. C'est très bien, un menu équilibré. Très bon pour la santé. Je dois vous féliciter, Heidi. Merci. Il faut toujours manger équilibré, c'est très important. Et donc, après ce dîner, nous débuterons une nouvelle leçon. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, j'ai pas le droit. Je suis trop petite pour ça. Non, dans ce cas-là, d'accord. Mais tous les autres enfants auront l'honneur d'apprendre cette si belle science, les mathématiques. Les maths, c'est nul, ça. En plus, ça sert à rien. Silence. Mais ça tombe sur nous. Vous savez que c'est pour votre bien. Maintenant, mange. Ça va beaucoup mieux. C'est l'histoire la plus drôle que j'ai entendue. Tu as laissé un petit animal sans défense te frapper sur le nez. Tu n'as même pas bronché une seconde. Sans défense? Il était peut-être petit, mais pas sans défense. Et il était pas tout seul. Non! Je crois que là, tu as touché le poids sensible. Allez, remets-toi donc de tes émotions. On sait presque finir à mettre tes fesses ici. Voilà. Oh! Génial! Comme si j'en avais pas eu assez, je dois porter une couche. Est-ce que t'as déjà vu un loup avec une couche? Oh, faut que j'en mange un. Réfléchis bien, papa. Tu peux pas faire ça, allons. Et pourquoi pas? Je suis membre de la société protectrice des herbivores. Et on m'a appris là-bas que ce sont les prédateurs comme nous les loups qui mettent en danger la survie des espèces comme les chèvres, les moutons et toute autre sorte d'animaux. Est-ce que t'as entendu tout ça? Un membre de la société protectrice des herbivores. Prédateur! On croit rêver. C'est pas facile de subvenir aux besoins d'une famille, tu crois pas? Eh bien, rappelez-vous que les végétariens ont moins de mal à trouver de la nourriture et en plus, elle est beaucoup plus saine. Et en plus, en étant végétarien, aucun risque d'avoir mauvaise haleine. Maintenant, arrête de dire des bêtises, d'accord? Je resterai vite de retour. Tu es vraiment la honte de la famille, petit. Va donc aider ton père comme le ferait tout méchant loup qui se respecte, d'accord? Il faudra bien que tu apprennes un jour à chasser. Est-ce que tu le dis? Bien, bien. J'ai l'impression que les additions et les multiplications ne vous intéressent qu'à moitié. Dites-moi tout de suite si je me trompe. Eh bien, je vais essayer de trouver un moyen plus ludique de vous apprendre ces règles fondamentales. Les enfants! Les enfants! Désolé. Essayons de comprendre l'addition avec un exemple concret. Si je possède trois pommes et que je décide d'en rajouter trois autres. Je vais dire trois autres pommes, bien évidemment. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Une copa douce! Ah, il est marrant! Malon! Quand même! Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? On a six pommes! Quiqui! Six pommes! C'est correct! Oh, c'est la plus jeune et déjà la meilleure. Vous devriez tous suivre son exemple car c'est une élève modèle. Pas comme ce petit fripon ici présent! Eh, savoir compter, c'est bien, mais savoir jongler, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a encore? La cloche a sonné, père! On peut sortir, monsieur le professeur? Pas tout de suite. Non, non. Les enfants marquent un point, là. On travaille depuis plus de dix minutes, tu vois. Il est grand temps de faire une pause. Les enfants, calmez-vous et asseyez-vous. Est-ce que je peux venir avec toi, maman? J'ai bien peur que non, ma chérie. C'est vraiment trop loin. Oh, c'est pas juste. Bon, je m'en vais au marché, les enfants. Je vous laisse donc réviser ce que vous venez d'apprendre. Une minute. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Veuillez m'excuser. Je voulais dire que je vous laissais entre les mains expertes de votre tout nouveau professeur et, comment dirais-je, de son cher assistante. Tu nous rapporteras des fruits, hein? Moi, je voudrais des noisettes et des chapelles! Je ferai tout au possible pour vous satisfaire. Une seule chose est vraiment importante, mes chéris. Pendant que je serai au marché, personne n'a le droit d'ouvrir la porte de la maison. Est-ce que vous avez bien compris? D'accord, on est au courant, maman. D'accord, maman. On sait. Surtout si c'est ce grand méchant loup qui revient vous voir. T'inquiète pas. On recommence à zéro. Et pour commencer, le...leçon d'orthographe. Oh non, je ne peux pas, il va nous marcher Hé papa, tu pourrais essayer de manger un fruit juste pour voir, non ? Quoi ? J'ai l'air de quoi d'après toi ? D'un singe ? Je suis carnivore J'ai besoin de nourriture, comme par exemple des petits chevraux Oh non, papa Si nous récapitulons, loup s'écrit avec un P, pas avec un T Avec un P, d'accord ? Et pour être sûr que vous le reteniez définitivement Je veux que vous écriviez le mot loup sur vos tablettes dix fois, ce sera bien J'ai l'air, c'est le son d'orthographe, c'est tellement barbant, t'es pas d'accord avec moi, hein ? C'est trop rasoir tout ça, faut vraiment le vouloir pour aimer tout ça Écoute, Doc, les enfants ont raison Lorsque dans la grand ville, les mamans s'en vont, les enfants jouent dans la maison Ils sont très cools, font pas les fous, et les pauvres mamans n'en savent rien du tout Vraiment tout va mal, c'est la place l'horreur pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Vraiment tout va mal, c'est la place l'horreur pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Vraiment tout va mal, c'est la place l'horreur pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Vraiment tout va mal, c'est la place l'horreur pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Êtes-vous devenu fou ? Vous ne savez absolument pas qui peut se trouver derrière cette porte ? C'est qui ? Vous devez nous dire qui vous êtes ! S'il vous plaît, laissez-moi entrer, mes chers petits, et moi votre gentille et tendre maman Oh oui, c'est très convaincant et très émouvant ! T'es pas très bon comédien, si tu veux vraiment nous berner et nous manger, bah va falloir que tu sois vraiment beaucoup plus convaincant Chut, vous savez, ça n'est pas toujours bon de provoquer un loup ? J'aimerais bien lui faire voir de quelle voie je me chante ! J'ai utilisé tous mes talents d'acteur, mais je sais pas comment ils ont fait pour reconnaître ma voix, admire le travail ! S'il vous plaît, laissez-moi entrer, mes chers petits, c'est votre chère et tendre maman ! Ah, de la craie ! La quoi ? T'es sérieuse ? Je crois que tu devrais manger de la craie ! La craie va transformer ta voix et la rendre plus mielleuse ! Oh, ma chère et tendre épouse, tu es géniale ! Avec ma bravoure légendaire et ton intelligence très remarquable ! Nous sommes absolument invincibles ! Et ce tableau vient en conclusion de cette leçon concernant les redoutables ennemis naturels des chevraux Et ça concerne aussi vos amis les moutons et encore, enfin, toutes les espèces qui vous ressemblent Il y a des questions ? Oh ! D'accord, si vous le prenez comme ça, on va faire un test afin de voir ce que vous avez retenu Donc, dites-moi, qui peut être votre plus dangereux ennemi se trouvant dans les bois ? Moi, je sais que c'est l'ours avec ses grandes pattes ! Relax, car il a de gros gros ! Le plus dangereux, c'est le vautour car il a un gros bec bien tordu ! Mais nous, on a pas peur d'eux, on a pas peur du tout ! Mais je crois qu'il y en a un autre dont on a pas peur ! C'est notre professeur ! C'est encore ta faute ou ça ? Ah, j'y suis pour rien ! Mais il est vrai que balancer des trucs sur toi, c'est plutôt amusant ! Papa, rends-moi ma crête tout de suite ! Prends ce verre d'eau pour la faire passer ! C'est notre oiseau avec de grandes ailes ! Je parlerai loin de tout ! Je sais parler tout le temps ! Je veux-tu donc arrêter de chanter, ça me donne mal à la tête ! Non ! Tu gagneras pas de concours de bonté ! Dis ça maintenant ! Mais je sais que tu as toujours adoré mes jambes ! Je serai bientôt de retour et cette fois je ramènerai les chevraux ! Quoi ? Il n'y en a pas un de vous qui sache siffler ! Mais comment voulez-vous avertir les autres si vous avez des problèmes ? D'accord ! Je vais vous apprendre à siffler ! Laissez-moi entrer ! C'est moi ! C'est votre cher et tendre maman ! Ah ! C'est encore ce loup ! Laissez-moi entrer ! Oh non ! Laissez-moi entrer ! T'as reconnu ! Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur Pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Vraiment tout va mal, c'est la poisse l'horreur Pour le grand méchant loup, mais qui en a peur ? Comment t'as pu être aussi bête ? Mettre ta pâte poilue sur le rebord de la fenêtre ! Et maintenant qu'est-ce qu'on mange ? Ah ! Je suis sûr que ton fils a bien une ou deux recettes dans son guide du parfait végétarien ! Une salade bien verte ! Épinards, c'est ça ? J'ai bien d'épices en lit, sans les racines ! Ou sinon je regarde dans mon panier ! Il nous reste tout au plus que deux sacs de farine, c'est maigre comme menu ! Farine ? Farine ! Tu pourrais utiliser de la farine pour te blanchir la pâte et comme ça tu ressembleras à un de ses chevaux Je savais bien que je finirais par trouver une solution ! Comment ça tu trouverais une solution ? J'ai mal, oui ? On se comprend, je voulais dire que nous trouverions la bonne solution, tu sais pourquoi ? Car on est absolument invincible ! Nous allons partir à la recherche d'un chasseur de loups, les enfants ! Cela mettra un terme à toute cette histoire ! Et surtout ne laissez entrer personne dans la maison excepté votre mère ! Et comment reconnaîtrez-vous votre mère ? Rappelez-vous ce que je vous ai dit ? C'est la douceur et une patte blanche ! Tout à fait exact ! En fin de compte, vous avez retenu quelque chose ! Tu sais papa, c'est déloyal ce que tu fais ! La fin a justifié les moyens ! Ça y est, je suis gonflé à bloc petit ! Allons à la chasse ! On a fait tous chemin pour rien ! J'espère que tu es content de toi ! Il n'y avait aucun moyen de savoir que ce chasseur ne serait pas chez lui ! Je suis philoseur, c'est pas devin, Goyo ! C'est moi ! C'est votre maman adorée, les enfants ! Mes chéris, ouvrez la porte ! Laissez donc entrer votre maman adorée ! Je vous ai rapporté tout un tas de friandises et je vous ai aussi ramené des gâteaux ! Ce n'est pas notre mère ! C'est encore ce loup ! Mais ce sont bien les pattes blanches de notre mère et pas celles d'un loup ! Tout à fait ! Le loup ne nous remporterait jamais de friandises ou quoi que ce soit d'ailleurs ! Qu'est-ce que j'aimerais que Goyo et Doc Croc soient là et nous aideraient ! Ouvrez mes enfants ! Ou bien vous voulez peut-être que je mange toutes ces friandises que j'ai ramenées ! Je les mangerais bien volontiers, elles sont succulents ! Oh ! C'est tellement bon ! Oh ! Oh non ! Je n'arrive pas à le croire ! Les enfants ! Maman est de retour ! Oh ! Que s'est-il passé ? Oh ! Oh miséricorde ! Mais où sont passés mes enfants ? On était allés chercher un chasseur ! Mais on les avait pourtant prévenus sur les dangers qu'il y avait à ouvrir la porte ! Vous êtes en train de me dire que vous les avez laissés tous seuls dans la maison ! Mais vous n'avez pas pensé au loup ! Oh ! Tu es toujours en vie ! Mais peut-être que les autres aussi sont encore en vie ! Toujours en vie ? Comment ? Eh bien, si le loup les a avalés tout entier, il y a des chances pour qu'ils aient survécu ! Parce qu'ils n'auront pas été digérés, voilà ! Et il est possible qu'ils soient allés faire un somme ! C'est notre chance ! Mais il va falloir faire très vite ! Et ton papa est un meurtrier ! Eh ! On n'insulte pas mon papa ! Un meurtrier, je te dis, c'est qu'un meurtrier ! Et il est comme tous les autres loups ! Tu racontes que des bêtises, petite ! Il y a des loups qui sont végétariens ! Eh ! Est-ce que par hasard tu ne saurais pas où ton père a l'habitude de faire un somme ? Fais un effort ! Indique-nous le chemin ! Bien sûr ! Si vous voulez me suivre, il a son hamac près de la rivière ! Eh papa ! Eh réveille-toi papa ! Il a l'air chaos ! Ouais ! Maman ! Voyons ! Ça y est, mes enfants, tout est fini ! Je vais penser vos blessures ! Tu sais, il faisait très très sombre dans son ventre ! Je pensais qu'on s'en sortirait jamais, maman ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On le recoue, le loup ? C'est une possibilité, je crois ! Mais il faut qu'il arrête à tout prix de chasser ces pauvres animaux ! Vous savez, ils pourraient devenir végétariens ! Je crois avoir trouvé une bonne alternative ! Vous allez tous ramasser des cailloux ! Je veux des gros cailloux ! Il prend du poids, papa ! Eh ! Il va se réveiller, je crois ! Vite ! Tout le monde aux abris ! Je crois que j'ai vraiment trop mangé ! Je vais aller boire un coup ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Au secours ! Aidez-moi ! J'ai le mal de mer ! Aidez-moi ! Envoyez-moi les sauveteurs ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Et si vous voulez sentir de la peindre un peu végétarien ? D'accord ! D'accord ! On te le promet ! C'est-à-dire que... Seulement si tu promets de ne plus manger de viande, hein ! Je te le promets, fiston ! Même pas une toute petite, mais vraiment toute petite donne pour Noël ou pour Pâques ! Tout finit bien ! On ne va plus trembler ! Il est méchant loup ! On a gagné ! Nous, on n'a pas peur ! On va bien s'amuser ! Car on est forts et toujours d'accord ! Dis ! Il s'en est fallu de peu, tu crois pas ? Oui ! Mais ce fut très instructif ! Pourquoi j'étais sûre que tu allais dire un truc dans ce goût-là ? Sim ça ! Sim ça là ! Sim ça la grim ! Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours ! Viens, donne-moi la main Poursuivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Poursuivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Poursuivre le chemin D'un paradis rempli d'amour D'un paradis rempli d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Poursuivre le chemin D'un paradis rempli d'amour D'un paradis rempli d'amour D'un paradis rempli d'amour